... L'élection du président de la République au suffrage universel. Demain, premier tour, 11 candidats et une candidate, plus de 30 millions d'électeurs. Marché commun, la Commission européenne fait le point après la décision de l'Italie de réduire ses importations et avant la réunion mardi des ministres des Neufs. ... ... Football, ce soir, quart de finale de la Coupe de France avec le match Saint-Étienne-Nantes. Tout à l'heure, un reportage sur l'équipe de Nantes, celle de Saint-Étienne, vous a été présentée au cours du journal de 13h. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce samedi a donc permis une pause après la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est terminée, comme vous le savez, hier soir. Une pause de réflexion avant demain où en France et dans les territoires d'Outre-mer, plus de 30 millions de Français pourront directement exprimer leur choix. Le président de la République a été pour la première fois élu au suffrage universel en 1965 et on peut noter qu'en près de 10 ans, le nombre des électeurs a augmenté de 10%, puisqu'il était en 1965 de 27 millions. On s'attend, étant donné l'ampleur de l'enjeu et le caractère serré de la compétition, à une participation élevée des électeurs au scrutin, supérieure peut-être à celle du premier tour des présidentielles de 1969, il y avait eu à ce moment-là 78% de votants, et voisine peut-être de celle des présidentielles de 1965, 85% de votants. Nous verrons ce soir dans ce journal comment voter, comment élire le président, après que Joseph Pauly aura parlé de la campagne électorale qui s'est achevée hier soir. Eh bien, une campagne pour le premier tour qui ne fut pas identique à celle qui se sont déroulées depuis que le président de la République est élu au suffrage universel, notamment en raison du nombre des candidats. Elle fut ardente, cette campagne régulière et parfois colorée. Des millions d'électeurs l'ont suivi avec passion à la télévision et dans les meetings. Et justement, pour les meetings, écoutez ces chiffres, ils sont assez impressionnants. Les candidats ont parcouru au total près de 50 000 kilomètres en avion la plupart du temps. Ils ont tenu près de 200 grands meetings, réunissant parfois 20 000 ou 30 000 personnes. Si l'on tient compte des réunions de leurs supporters, c'est plus d'un million de personnes, d'électeurs, qui se sont rendus dans toutes les salles publiques des principales villes françaises. Les sondages ont donné encore plus de piquants cette fois-ci à la consultation. Ne la faussent-ils pas ? Le problème est posé et la polémique n'est pas près de s'éteindre. Cette campagne, nous l'avons montrée dans nos différentes éditions. Il n'y a pas un grand meeting auquel nous n'ayons pas assisté pour vous. Mais vous l'avez remarqué, cette campagne, nous ne l'avons pas commentée. Nous avons pensé en effet que nous devions observer une stricte neutralité. Les jugements que nous aurions pu porter sur l'attitude des candidats ou sur leurs déclarations auraient pu nuire à une équité à laquelle nous étions tenus. Nous avons voulu être des observateurs, des témoins et non des juges. Aujourd'hui, samedi, les candidats se sont effacés et ont choisi pour méditer leur lieu de retraite favori. Qui sa maison de campagne ? Qui celle d'un ami ? Qui son domicile habituel ? Les premiers rôles, eh bien, c'est vous maintenant qui les tenez. À partir de 6h30 dans quelques communes pour les pêcheurs à la ligne et jusqu'à 18h pour la très grande majorité des bureaux de vote, 19h pour certaines grandes villes, 20h pour d'autres, et en particulier la région parisienne. Vérifiez d'ailleurs les heures de clôture de scrutin sur les panneaux électoraux. La décision pour ce premier tour est au bout de votre bulletin de vote individuel. Et puis demain, à partir de 19h45, en regardant la première chaîne, vous saurez comment vous avez voté pour élire le président de la République. Pour la troisième fois depuis 1965, environ 30 millions de Français sont appelés à élire le président de la République au suffrage universel. Une seule règle de base pour ce scrutin national est élu président de la République le candidat qui, au premier tour, recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, soit au moins 50% de ces suffrages plus une voix. Exemple, on compte actuellement 30 668 100 électeurs inscrits. Si demain il y a 90% de suffrages exprimés, il faudra au moins 13 800 646 voix aux candidats placés en tête pour être élus. Bien entendu, les bulletins blancs et les bulletins nuls ne figurent en aucun cas parmi les suffrages exprimés et leur nombre fait automatiquement baisser la barre de la majorité absolue. Si aucun candidat n'obtient cette majorité absolue, un deuxième tour est prévu pour départager les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour. Est alors élu le candidat qui obtient le maximum de voix. En cas de retrait volontaire d'un des deux candidats arrivés en tête au premier tour, c'est le candidat suivant, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix, qui prend sa place. En fait, tout est prévu par le code électoral, tout sauf le décès d'un candidat avant le premier tour ou entre les deux tours. Dans ce cas précis, le code est muet et il appartient alors au Conseil constitutionnel de trouver une solution sans exclure a priori l'organisation d'un nouveau scrutin. Enfin, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas examiné la régularité de l'élection, son résultat n'est pas acquis. Pour le premier tour, le Conseil dispose de deux jours, par conséquent, jusqu'au mardi à 20 heures, pour proclamer le résultat officiel de la consultation. Pour le deuxième tour, il dispose de dix jours avant d'annoncer le nom du candidat élu, le nom du nouveau président de la République française. C'est arrivé demain. Voici ce qui se passera dimanche matin dans toutes les mairies de France. Mesdames, messieurs, voulez-vous constater que cette urne est vide ? Nous la fermons avec les cadenas. Les clés des deux cadenas fermant l'urne seront remises aux assesseurs. Le scrutin est ouvert. Pour voter, vous présentez une pièce d'identité et votre carte d'électeur. Le bureau de vote est ouvert dès 8h, parfois même 6h30. Fermeture à 18h, 19h, 20h, selon les villes. Renseignez-vous à votre mairie. Mais surtout, pensez à prendre votre carte d'électeur. Sinon... Monsieur ? Monsieur ? Oui ? Piste d'identité ? Je suis désolé, je crois que je n'ai pas ma carte d'électeur. Vous pouvez me donner une pièce d'identité, soit carte d'identité, passeport ou les veilles familles, quelque chose qui justifie votre identité. Vous allez voir le président du bureau de vote si vous êtes porté sur la liste électorale. Si vous êtes porté sur la liste électorale, vous pouvez voter d'après votre carte d'identité, monsieur. Il est préférable que vous preniez plusieurs bulletins car le vote est secret. Monsieur, s'il vous plaît, vous passez dans l'isoloir, c'est obligatoire, merci. Si vous oubliez de passer dans l'isoloir, votre vote est annulé. Vous ne devez glisser qu'un seul bulletin dans l'enveloppe, sinon le vote est nul. Ne gribouillez pas non plus sur votre bulletin, il serait nul également. Et si vous ne mettez pas du tout de bulletin dans l'enveloppe, votre vote est blanc. N'oubliez pas que les votes blancs et nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Par exemple, s'il y a 20% de blancs, de nuls et d'abstentions, la majorité absolue qui permet d'être élu au premier tour ne représente plus en fait 50%, mais 40% des votants. Avant de mettre votre bulletin dans l'urne, vous présentez vos deux cartes au président du bureau qui vérifie que vous êtes inscrit. Si on vous a donné procuration, présentez également l'attestation qui vous a été remise par le tribunal d'instance. Le vote n'est pas obligatoire au sens juridique du terme, c'est-à-dire que l'électeur qui ne vote pas ne sera pas sanctionné pénalement. Cependant, le vote est une obligation sur le plan moral et c'est la raison pour laquelle on parle de devoirs civiques. A voter. J'ai oublié de faire ma demande de vote par correspondance, par procuration. Est-ce que je peux encore le faire pour le deuxième tour ? Vous pouvez encore le faire pour le deuxième tour, mais à condition, bien entendu, de vous y prendre au moins une semaine à l'avance. A voter. Pourquoi est-ce qu'il y a une bougie ? Cela semble assez déçué, mais c'est une question de réglementation. Il faut que l'urne soit constamment éclairée et en cas de panne d'électricité, la bougie est là. C'est de ce studio, véritable cerveau électronique, provisoirement vidé de ses occupants, que partira demain soir, la grande soirée préparée par 24 heures sur la une pour le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Dès 19h45, en direct avec vous, des centaines de journalistes, de techniciens, d'informaticiens, pour vous donner à 20 heures précises, oui, je dis bien à 20 heures précises, le résultat de l'estimation établie par la SOFRES et l'ORTF. Mais une estimation, ce n'est pas un sondage. C'est un calcul scientifique établi à partir de votes réellement exprimés et non plus à partir d'intentions. Cette estimation sera donc conforme à très peu de choses prêts aux résultats définitifs. Elle aura lieu, je le répète, à 20 heures précises. Mais une estimation, ce n'est pas suffisant. Un premier tour d'une élection présidentielle pose bien des questions. À ces questions, en restant sur la une toute la soirée, vous aurez, nous l'espérons, toutes les réponses. Par les résultats les plus intéressants que nos correspondants fourniront en battant tous les records de rapidité. Par la participation des vedettes du journalisme et de la politique. Tous les hommes qui comptent dans la vie publique française seront avec vous à un moment ou à un autre de cette soirée. Enfin et surtout, en restant sur la une, vous êtes assurés d'être en direct avec les principaux candidats qui interviendront quand ils le jugeront utile. Quinze studios, quarts de reportage, voitures émetteurs sont reliés ici avec nous, donc avec vous. Jean Manceau, notre réalisateur, sera le chef d'orchestre de cet immense concert. Et n'oublions pas que des récréations sont prévues dans les intervalles que laissera libre l'actualité. Jean-Claude Briali les animera avec une série impressionnante de vedettes réunies par Georges Folgoas. Vous le voyez, tout a été prévu pour votre information la plus complète et même pour votre distraction. 24 heures sur la une, en fournissant cet effort exceptionnel, n'a cherché qu'à satisfaire le plus grand nombre de téléspectateurs français et même étrangers, puisque 30 télévisions retransmettront toute ou partie du programme que je viens de vous présenter. Et n'oubliez pas non plus que lundi matin, la télévision sera chez vous de 7 heures à 9 heures. Par cette visite matinale et tout à fait exceptionnelle, là encore, 24 heures sur la une, à penser à ceux qui auront dû se coucher tôt ou à ceux qui voudront revoir les passages les plus intéressants de la soirée, augmenter de nouveaux chiffres, de nouveaux commentaires, de nouvelles revues de presse, de nouveaux reportages filmés, sans oublier toutes les autres informations, qu'elles viennent de France ou de l'étranger, qu'elles soient sportives ou de toute autre nature. Demain donc, pour reprendre le slogan que vous connaissez maintenant, de 19h45 jusqu'à 1h du matin et lundi de 7h à 9h, votre chaîne, ce sera la une. Voilà pour ce chapitre consacré à l'élection présidentielle. Apparemment, toujours aucune nouvelle ce soir des ravisseurs de M. Balthazar Suarez, directeur de la banque de Bilbao à Paris, enlevé hier matin à son domicile à nuit. Les mobiles du RAPT restent donc mystérieux. S'agit-il d'un enlèvement politique ? On peut le penser, mais sans aucune certitude. Le marché commun. Quelle décision l'Italie a-t-elle prise exactement et pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple. L'Italie, en crise économique permanente du fait de l'agitation sociale, a décidé de freiner ses dépenses à l'étranger. Les importateurs italiens doivent dorénavant verser un dépôt de garantie chaque fois qu'ils importent. Le gouvernement italien est conscient du mauvais effet produit en Europe par ces décisions. Il précise donc qu'elles n'auront que des effets secondaires et qu'elles ne sont que temporaires. À Paris, M. Jobert manifeste de la compréhension pour les difficultés de nos voisins italiens. À Bruxelles, la Commission européenne prépare des propositions pour les ministres des Neufs qui se réunissent mardi pour voir ce que l'on peut faire pour aider l'Italie. L'Italie, en deux mois, a perdu la moitié de ses réserves. Pour arrêter cette hémorragie, elle pose un garrot et prépare une potion sans même avoir consulté ses partenaires. En subordonnant désormais pour six mois les importations de nombreux produits de consommation au dépôt d'une caution égale à 50% du prix du produit et ce, sans intérêt, l'Italie porte ainsi un coût sérieux au marché commun. Conçu pour garantir la liberté de circulation des marchandises, voilà les barrières douanières qui refont leur apparition. Sans compter que l'exemple italien pourrait être suivi par d'autres États membres dont la situation n'est parfois guère plus brillante. François-Xavier Hortoli, le président de la Commission de Bruxelles, est un peu le médecin traitant de cette famille européenne mal en point et qui, plus est, est au bord de la désunion. Il sait que les mesures prises par le gouvernement italien, mesures dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 6 juin à minuit, ne suffiront pas, seules, à raccrocher le wagon italien à la locomotive européenne. Une fois passé le référendum sur le divorce, d'autres mesures, au moins aussi importantes, risquent d'être annoncées, à moins qu'une alternative européenne ne soit trouvée ici même à Bruxelles. Dans les milieux européens, on a cru à un moment que les Italiens préparaient une grande manœuvre, politique à l'intérieur et économique à l'extérieur. Il n'en est rien, la situation est bien celle qu'a dépeinte hier le ministre italien du Trésor, Emilio Colombo, au membre du Collège européen. Dès lors, l'Italie est vraiment au bord de la faillite. Elle attend de ses partenaires un geste, manifestant ainsi leur solidarité à un partenaire en difficulté. A Bruxelles, mardi prochain, les ministres des Affaires étrangères des Neufs et leurs collègues de l'agriculture vont examiner ensemble le dossier italien et essayer de mettre au point une formule d'assistance financière. La commission du marché commun s'est réunie exceptionnellement aujourd'hui. Elle annoncera lundi les contre-mesures qu'elle compte proposer pour limiter l'exportation des difficultés. A court terme et dans cette perspective, elle pourrait notamment tenter d'encadrer ces mesures sur un plan communautaire avant de les compléter par d'autres pour éviter des réactions aux enchaînes. Enfin, elle va essayer de les relayer par des mesures structurelles. La commission comprend l'attitude italienne mais son devoir de garant du traité de Rome lui interdit de tolérer une entrave quelconque aux échanges. Sans aucun doute, l'effort italien réduisant de moitié les produits frappés par ces restrictions aux importations est un geste qui facilitera mardi prochain la tâche des neufs qui ont le droit d'être inquiets. Ce qu'a décidé Rome unilatéralement touche plus la communauté que les pays tiers et ce n'est sans doute pas fini. Déjà, Michel Jobert a laissé entendre que la France viendrait au secours de son grand voisin. Le plus difficile, sans aucun doute, restera de persuader l'allemand Walter Schell. L'Allemagne dorénavant pourrait payer mais plus comme par le passé, sans contrôle. La semaine prochaine sera la semaine de l'Europe mais que restera-t-il de cette Europe ? A Bruxelles, on est plutôt pessimiste. Au Portugal, l'heure du romantisme est écoulée. C'est maintenant le temps de la réflexion et des décisions. Tandis que la jeune prépare la formation d'un gouvernement provisoire, une intense vie politique enfièvre Lisbonne. Un parti de centre-gauche vient de naître. Sur un aérodrome, des manifestants d'extrême-gauche ont empêché des soldats de partir pour les provinces portugaises d'Afrique. Une grève aurait lieu lundi dans la métallurgie. La jeune a lancé un avertissement. Toute interférence dans la conduite des affaires de l'État par le mouvement des forces armées sera vigoureusement réprimée. Kissinger a discuté pendant sept heures avec le président syrien Assad et perdu le sourire. Syrien-Israélien serait éventuellement disposé à cesser les hostilités sur le mont Hermon dans le Golan. Tel est le seul progrès enregistré pour l'instant par M. Kissinger au cours de son premier tour de circuit Égypte-Israël-Syrie. Il entame son deuxième tour ce soir. M. Gromyko arrivera demain à Damas. Les deux chefs des diplomaties américaines et soviétiques pourraient s'y rencontrer. Belfast, mai 1974. Une ville blessée, prostrée. Bilan officiel de cinq ans de guerre civile plus ou moins larvée, mille quatre morts. Nulle cause ne mérite un tel coup en vie humaine, indique ce panneau dressé au cœur de la cité. Nulle cause en effet, d'autant plus que ces morts sont inutiles. Car après maintes péripéties politiques et militaires, rien n'a vraiment changé en Ulster depuis cinq ans si ce n'est une lassitude chaque jour croissante de la population. Cette lassitude est surtout sensible dans la communauté catholique la plus meurtrie. dimanche dernier, une marche avait été organisée sur Belfast pour la libération des internets politiques. Seules quelques 300 personnes y ont participé. Cette démobilisation est due en partie au découragement, en partie aussi au fait que nombre de catholiques modérés acceptent le règlement proposé par le gouvernement britannique avec l'accord de Sunningdall, secte accord qui prévoit un partage équitable des pouvoirs entre catholiques et protestants. Ce partage, c'est précisément contre quoi les protestants entendent lutter. Et ce même dimanche, à moins d'un kilomètre du meeting catholique, plusieurs milliers d'orangistes défilent au son des tambours. Les troupes britanniques, cette fois, laissent le terrain libre. Ces descendants d'écossais se croient acculés. A tout prix, ils veulent maintenir leurs privilèges. Et méfiant à l'égard des politiciens, ils disposent de leur propre organisation paramilitaire, l'UVF, l'Olster Volunteer Force, qui compte 10 000 membres. Dans une de leurs bases, à Belfast. Trois officiers supérieurs s'expliquent. Il y a un mois encore, ils se seraient refusés à une telle interview. Aujourd'hui, ils entendent parler à visage découvert. On parviendra sans doute un jour à un règlement politique en Irlande du Nord. Mais nous sommes fermement convaincus que lorsque l'heure de la paix viendra, deux processus parallèles devront être engagés. D'une part, que les politiciens des deux communautés se mettent d'accord sur les termes d'un règlement acceptable pour tous. Mais il faudra aussi, et surtout, que les chefs des différentes organisations militaires, catholiques ou protestantes, engagent des négociations ensemble pour mettre un terme à la violence. On vous accuse d'être des tueurs, des assassins. Bien sûr, nous avons une organisation chargée d'exécuter les membres de l'IRA. Nous cherchons à détruire leurs bases, leurs moyens de financement, leurs armements. Mais ce sont des objectifs militaires. Nous n'avons, à aucun moment, assassiné qui que ce soit parce que simplement, il était catholique. en moins d'un an, on a enregistré 200 meurtres politiques. 143 sont imputables aux extrémistes protestants. Nous saurons nous défendre, affirme-t-il. Personne, non personne, ne met en doute leurs paroles. Football, dans quelques minutes, vont commencer les matchs allés des quart de finale de la Coupe de France. Pour ces quatre rencontres, dont il est difficile de prévoir l'issue, on attend près de 100 000 spectateurs au total, dont 40 000 environ au Parc des Princes où nous allons rejoindre dès maintenant Georges Dominique avant le coup d'envoi de Paris-Saint-Germain-Reims. Oui, coup d'envoi qui sera donné maintenant dans quelques minutes. On peut dire que la pluie qui tombe sur Paris depuis cet après-midi n'a pas découragé les Parisiens puisque le parc sera plein dans quelques instants. Donc 50 000 spectateurs pour ce match qui tient un peu d'affiche américaine en quelque sorte. Paris-Saint-Germain est le seul club encore appartenant à la 2e division. Il rencontre le stade de Reims, un nom toujours glorieux et prestigieux. Mais 3 autres matchs sont à l'affiche de la soirée. Nous allons les découvrir ici à partir de notre tribune. Il y a Lyon-Sochaux. Lyon à domicile sera favori. Lyon, il ne faut pas l'oublier, a emporté l'épreuve l'année dernière. Les Corses de Bastia sont à Monaco. Bastia est en finale il y a 2 ans. Il devrait s'en sortir à leur avantage avant les matchs-retours qui se dérouleront ces matchs-retours mardi. Et puis il y a enfin, vous le voyez, une sorte de finale avant la lettre. Saint-Etienne, premier du championnat contre Nantes, le 3e. Saint-Etienne qui voudrait bien encore réussir cette année le doublé, coupe et championnat. Mais les Nantais se sont tous spécialement préparés pour ce match de ce soir. Benozer, banlieue de Nantes, c'est un peu vrai depuis que Curioni, Marcos et Bargas ont rallié les bords de la Loire. A sa légion étrangère, made in Argentine, le football club de Nantes possède des joueurs à la réputation solide. Mas, Blanchet, le capitaine Henri Michel et puis aussi le jeune défenseur Gardon, sans oublier Michel Pêche et le dernier rempart, Bertrand Demagne. Saint-Etienne-Nantes, ce soir, en quart de finale de la coupe, c'est l'opposition des 2 clubs français les plus titrés de ces 10 dernières années. Ses résultats, Nantes les doit à sa politique de continuité. José Arribas s'entraîne l'équipe depuis 14 saisons. Robert Budzinski a prolongé sa carrière de joueur en devenant directeur sportif. Quant au patron, le président Fontenot, il répond présent depuis une quinzaine d'années. Champion de France en titre et 3 fois premier en 10 ans, Nantes s'est retrouvé à 3 reprises en finale de la coupe, mais 3 fois, ce fut l'échec. Cette saison, les Nantais devront sans doute abandonner leur maillot de champion, alors il leur reste la coupe. Cette coupe à laquelle ils font les yeux doux, mais qui leur a toujours fait faux bon. À se demander d'ailleurs si cette coupe n'est pas un peu maudite à Nantes. Non, absolument pas. Disons qu'on y est allé deux fois et deux fois c'était une finale de coupe malheureuse. Maintenant, je crois qu'il faut y retourner encore plusieurs fois jusqu'à ce qu'on arrive à la décrocher. Et Saint-Etienne ? Saint-Etienne, c'est une très bonne équipe qui le prouve puisqu'elle est leader du championnat. Le FC Nantes est fin prêt. Fin prêt pour rencontrer Saint-Etienne et pour la finale, les Canarais ont déjà tout prévu. Même le rentré sur la pelouse du Parc des Princes et même l'ovation due au vainqueur. Numéro 3, Rossi. C'est une consolation pour Liverpool en maillot sombre, le dauphin de Leeds en championnat à Wembley. Devant 100 000 spectateurs, Liverpool s'est imposé face à Newcastle United. Une victoire logique qui fut longue à se dessiner et après ce but magnifique de l'INSEE refusé pour hors-jeu, ce n'est que partir mise. Liverpool va se libérer pour inscrire le premier but après une heure de jeu par Keegan. 1 à 0, les supporters de Liverpool manifestent leur joie. Revoici d'ailleurs l'action au ralenti sur ce centre de Tom Smith dévié de la tête par Hall. Keegan en position d'avancante trompe Mike Fould d'un tir puissant. Stimulé par cet avantage, Liverpool va inscrire un deuxième but 20 minutes plus tard par Highway. 2 à 0, la cause est entendue après ce deuxième but. Contrôle de la poitrine suivi d'un tir croisé de Highway. Les espoirs de Newcastle viennent de s'envoler et Liverpool va encore aggraver le score 2 minutes avant la fin du match par Keegan, encore lui, sur ce service de Tom Smith. 3 à 0, le score est lourd mais logique. Liverpool succède à Sunderland et remporte sa deuxième coupe en cinq finales. Et cette année, la coupe d'Angleterre est remise par la princesse Anne au capitaine Hughes. Voilà, c'est la dernière image de ce journal qui est terminée. J'espère qu'il vous a intéressé. Les prochaines informations seront diffusées à 23h15. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage